Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment faire un Haze Effect sur Photoshop et donc créer un effet comme ça, comme si on voyait une image dans un rêve. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans mon panneau historique et faire comme si je venais d'ouvrir ma photo dans Photoshop. Je vais me mettre sur mon calque d'arrière-plan, je vais faire Command-J ou Control-J sur PC pour le dupliquer. On va aller dans Filtre et on va choisir Flou et ici on va choisir Flou de l'objectif. Ici on va toucher à un seul réglage, on laisse tout par défaut, c'est le rayon qu'on va modifier. Et là je vais mettre un rayon assez fort, donc ça peut dépendre de votre image mais on va dire qu'ici à 80 on est bon. Donc je mets vraiment un flou très fort, je vais faire OK. Et ensuite je vais venir ici changer le mode de fusion du calque et on va choisir Superposition. Ensuite on peut créer ici un calque de couleur unie, on va le faire en blanc, on va faire OK et on va venir baisser son opacité et on va venir le passer en Superposition. Si je le mets à 10% et quelques c'est à peu près correct, la valeur peut être ajustée selon votre image encore une fois. Donc là on va le laisser à 8 admettons. Et ensuite ce que je vais faire c'est que vous pouvez ouvrir dans Fenêtre le panneau ici Réglages et je vais créer un calque de courbe. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un point ici et on va baisser ensuite ce point pour augmenter les contrastes. Et ici je peux créer également un point. Donc on essaie de faire une sorte de S et encore une fois les valeurs seront à ajuster selon votre image mais vous voyez un petit peu comment je recontraste l'image. Et donc on cherche à obtenir le rendu qui nous plaît le mieux. Et voilà on a terminé notre effet donc c'était très rapide. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous apprendre les bases de Photoshop. Si ça vous intéresse vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour la rejoindre et moi je vous dis à bientôt.